Yes, hello everybody. Thank you so much once more again. Merci une fois de plus. Alors aujourd'hui je suis venu avec une leçon très importante parce que nous allons voir le verbe auxiliaire. A l'occurrence le verbe être d'abord qui est un verbe très important parce que quand vous voulez apprendre une langue, le premier verbe à apprendre c'est le verbe être. Alors aujourd'hui nous allons voir le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Pourquoi ces trois verbes? Parce que ce verbe ce sont aussi des verbes auxiliaires en anglais. Donc nous allons voir le verbe to be qui est le verbe être. Nous allons voir le verbe to have qui est le verbe avoir et le verbe to do. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes qui font office, des verbes auxiliaires. Alors commençons par le verbe être. Le verbe to be. Le verbe to be. Alors il est très important que vous maîtrisiez ce verbe vraiment à 100% parce que c'est ça même la clé de la langue anglaise. Voilà. Le verbe to be. Present tense. Present tense. Present tense. Present tense. Commençons par la forme affirmative. Affirmative form. Affirmative form. Alors, le verbe to be, present tense, affirmative form. On dit, I am, I am, je suis, I am. You are. You are. You are. Ce n'est pas you are, c'est you are. You are. Les A est long. You are. You are. You are. You are. She is. It is. We are. You are. They are. Donc, voici le verbe être, simple, presence, affirmative form. Alors, on dit, I am, you are, is, she is, it is, we are, you are, they are, they, they, they are. Alors, on appelle ça, ça c'est la forme normale. Mais au lieu de dire, I am, je peux simplement dire, am, am. Au lieu de dire, I am, je dis seulement, am, I am, jakin kabongo, am, jakin kabongo. Alors, au lieu de dire, you are, you are, tu peux simplement dire, you. Et c'est ce qui est recommandé. You, you, you my friend, tu es mon ami. Donc, au lieu de dire, you are, my friend, je peux simplement dire, you my friend. You, jakin kabongo, tu es jakin kabongo. Au lieu de, you are, vous dites simplement, you. Et ici, vous allez dire, is, is my friend. Au lieu de, he is my friend, vous dites, is my friend. Et c'est ce qui est recommandé. C'est mieux de dire ça, is my friend. She's, she's, she's my friend. Elle est mon ami. She is my friend, she's my friend. It is, on dit simplement, it. It. Donc, au lieu de dire, it is, dite, it. Et, we are, on dit, we're. We're friends. Nous sommes des amis. We're friends. We're brothers. We're friends. We're friends. Ceci veut dire, we are friends. Donc, dites ça. We're. We're. You're, vient encore. You're. Et puis, They're. They are. They are there. They are there. Ils sont là. They. They are. There. Ils sont là-bas. Ils sont là. Cette phrase, je peux simplement le dire. There. There, there. Voilà. There, there. There. They are. There. C'est les short form. C'est la forme compressée. Et c'est ce qui est recommandé de maîtriser. I am, I'm, you're, is, she's, it's, we're, you're, there. Voilà. C'est very important de maîtriser ça. Alors, je peux effacer ça. Allons maintenant à la forme, négative. Négative. Negative form. Negative form. Je vais dire quoi? I am not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. C'est la forme négative. Je ne suis pas. Tu n'es pas. Il n'est pas. Elle n'est pas. Il n'est pas. Elle n'est pas pour les choses et les animaux. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas. Ils ne sont pas ou elles ne sont pas. Alors, au lieu de dire I am not, je peux aussi dire I'm not. Remember. Souvenez-vous des short form. I'm, I'm not. Simplement comme ça. I'm not. Ici aussi, je peux dire, simplement, you're not. You're not my friend. C'est comme si je disais seulement you. Mais c'est you. You're not my friend. You're not. My friend. He's not there. Il n'est pas là. She's not. It's not. Donc, remember, les short form que j'avais écrits ici. Vous pouvez l'utiliser là-bas. Mais ce qui est aussi bon en anglais, c'est que is not, c'est l'équivalent de isn't. Isn't. Et are not, en anglais, ça devient aren't. Oh, aren't. Aren't. Aren't, non. Aren't. C'est ça, les are not. Donc, au lieu de dire ça, on peut les compresser en short form. Short, on dira ici. I'm not. Ici, maintenant, je vais dire you. Sorry, excusez-moi. You aren't. You aren't. Apostrophe. T. I. Isn't. 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 She. Isn't. It. Isn't. We. Aren't. 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 Et puis, they aren't. Donc, retenez beaucoup plus les short form. Au lieu de dire I am not, dites I'm not. Au lieu de dire you are not, dites you aren't. Ou encore, vous dites you're not. very important, very important, que vous maîtrisiez les choses de cette façon ici. Alors, si j'effassais ça, retenez beaucoup plus cette façon de faire. is not et égale à isn't et are not et égale à aren't. Alors, la forme maintenant, la forme interrogative, la question. interrogative, interrogative, interrogation, donc interrogative form, interrogative form. on fait l'inversion ici, on va dire am I, suis-je, am I your friend, suis-je ton ami? est-tu un étudiant, are you, c'est pas are you, c'est are you, les a et long, are you a student? et pour les is, on dira is-je, je fais la liaison, is-je your brother, est-il ton frère? is-je your brother, is-je your sister? is-je your sister? is it is it a joke? essaye une plaisanterie, is it a joke? is it is it yours? et c'est pour toi? is it are we sommes-nous? are we are you et êtes-vous are you et puis are they are they c'est une question, il faut monter un peu, are they your sisters? sont-elles tes soeurs? voilà un peu le verbe être, affirmative form, present tense, affirmative form, negative form, interrogative form. alors il y a la dernière forme qui est la forme intero-négative, intero-négative form. alors là maintenant nous sommes ici, l'inverse de ça, I am not, ici nous dirons, am I not? am I not? n'est-je pas? n'est-je pas? n'est-tu pas? n'est-tu pas? not is she not What? Is it not? Are we not? Are you not? And at the end, are they not? Are they not? En tout cas, faites un effort de répéter ceci, de faire des phrases plusieurs fois, parce que le verbe être, c'est le verbe de base. Alors, ici, vous vous souvenez qu'on avait dit ici que is not et isn't. Donc, et are not, aren't. Donc ici, on peut aussi faire la même chose. Au lieu de dire, bon, am I not reste comme ça. Am I not, c'est classique. Mais là, pour dire, are you not, on peut dire, aren't you? Aren't you? La même chose. Aren't you? D'autres disent, aren't you? Aren't you? Isn't, voilà. Voilà, isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't, voilà. Aren't we? Aren't you? Et puis, aren't they? Donc, la même chose. Voilà le verbe être, le verbe to be. Present tense in different forms. Affirmative forms, negative form, interrogative form, and intero-negative form. N'oubliez pas les short forms. Don't forget the short forms of all these changes. Tous ces changements du verbe être. Donc, don't forget them. Ne les oubliez surtout pas. Parce qu'en anglais, on regarde beaucoup plus les short forms. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais mettre ça au passé. Past tense. Past tense. Past tense. V-be-to-be. Past tense. Alors, affirmative form. Affirmative form. On dit ici, I was. J'étais. J'étais là-bas. I was there. J'étais à la maison hier. Yesterday, I was at home. I was, you were, tu étais, tu étais, tu étais à la maison hier. Yesterday, you were at home. At home. À la maison. Alors, I, I was, il était. She was, elle était, she was, elle était, it was, c'était, 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 wow. It was, wow. It was amazing. C'est ça, it was. We were. You were and they were. Donc, nous n'avons que deux formes concernant le verbe être au passé. Soit il est was ou il est where. Donc, was c'est singulier et where c'est pluriel. Plural. Plural and this one is singular. Mais, pour oui, on dit seulement, we were. Alors, la forme négative. Bon, je commence par la forme interrogative. Interrogative. Form. Pour dire, est-ce que j'étais là, en anglais on dira, was I. Rétenez qu'il y a A, mais on lit ça, was. Je vais en parler quand je parlerai sur la phonétique. Was I. Was I at home yesterday? Est-ce que j'étais à la maison hier? Was I. Where you? Étais-tu? Est-ce que tu étais? Where you? Was he? Was she? Where? We. Were you? Et puis, were they. Were they? Est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils étaient à la maison? C'est un peu ça, les passés. Du verbe être, la forme interrogative. Alors, la forme négative. Négative. Négative form. On va dire ici. On va dire ici. I was not. I was not. You. Were not. Not. I. She. It. Was. Not. We. You. They. Were. Not. C'est ça. Alors, was not, c'est l'équivalent de wasn't. Wasn't, ça c'est l'apostrophe. Et puis, were not est égal à weren't. Donc ici, je peux dire, I wasn't, you weren't, et partout ici. Donc on peut dire, weren't, et ici on peut dire, qu'est-ce que j'ai écrit ici, excusez-moi. C'était was. Ici aussi, on peut écrire wasn't. Donc vous avez les choix. Donc wasn't, wasn't c'est was not. Négative. Ok. Et si je vais poser une question à la forme entero-négative, je dirais, entero-négative. Je vais dire, was I not, was I not, et chaudes formes, wasn't I, wasn't I. Et retenez que les chaudes formes sont très importantes. Donc vous devez maîtriser beaucoup plus les chaudes formes parce que vous allez souvent les utiliser en parlant que les longues formes. D'ailleurs, il faut mettre les don'ts, les wasn't, les weren't, les isn't, les aren't. Il faut beaucoup plus les utiliser. Et puis, were you not, were you not. Ici, on peut dire, weren't you. Et ici, on dira, was. Was, was I, she, it, not. Et là-bas, ça va faire, wasn't. Wasn't he, wasn't she, wasn't it. Voilà. J'ai pas assez d'espace. Ici, c'est, weren't you. Sorry, weren't we. Weren't you. Et puis, weren't they. Voilà. Je donne directement les chaudes formes. La dernière longue forme, c'est, were you not, were we not, and were they not. Je pense que c'est mieux que j'écrive ça. Were you not, l'espace, were, il faut que je commence par oui. Ici, c'est oui. Were we not, were you not, et puis, were they not. Voilà un peu tout sur le verbe être, le verbe to be. Alors, on va maintenant passer pour le verbe avoir. Ou sinon, on fait quelques pratiques avec le verbe être. Alors, pour dire que je suis à la maison maintenant. Je suis à la maison. En anglais, je dirais, I am, I am, et home. Je suis à la maison. Alors, comment dire, je ne suis pas à la maison. Je vais dire, I am not, et home. Je ne suis pas à la maison. Suis-je à la maison? Émaille, émaille, atome. Suis-je à la maison? Donc, ne suis-je pas à la maison? Émaille, not, atome. Ne suis-je pas à la maison? Et une chose qui est importante, c'est qu'on répond toujours avec l'auxiliaire. On verra ça. Donc, pour dire oui, je veux dire, yes, I am. Ceci veut dire, oui. Et pour dire non, je veux dire, no, I am not. Autre chose. Est-ce que papa est là? Est-ce que papa est là? En anglais. Donc, pour dire d'abord, papa est là. Là, on va dire, daddy is atome. Papa est à la maison. Est-ce que papa est à la maison? Non, on dira, is daddy atome. Et si oui, on va dire, yes, he is. Oui. Et si c'est non, on va dire, no, is, not. No, is, not. En anglais, on répond toujours avec l'auxiliaire. D'où les auxiliaires sont très importants. Alors, pour le temps passé, on va dire, Mom was here yesterday. Here veut dire ici. Here. Ici. Et there veut dire là. Ou même là-bas. Donc, maman, ça c'est O, hein. Maman était ici hier. Est-ce que maman était ici hier? On dira, Was Mom Here Yesterday Yesterday Mom Here Yesterday Si oui, on va dire, Answer Answer On va dire, Yes Comme la maman, c'est une femme, on dira, yes, She Was Quand c'est non, No She Wasn't Alors, ça c'est pour le l'auxiliaire B Je pense que vous avez au moins compris quelque chose Et je prends maintenant l'auxiliaire Have Avoir To have Au temps présent Present tense Present tense La forme Affirmative Affirmative Form On va dire, I Have You Have She Alors, ici le verbe estrange She Has Very important She Has He Has It Has We Have You Have They Have Voilà le verbe être Pardon, le verbe avoir au temps présent la forme affirmative J'ai Tu y'as Elle a Il a Elle a Il a pour les choses et les animaux Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont Alors, en anglais il y a toujours les short forms Les short forms ici Au lieu de dire I have Les anglais disent seulement Have Have comme ça You Have Et regardez ici maintenant comment ça va devenir C'est She Is Et puis It Donc Ceci c'est la même chose avec le verbe être Parce que Is c'est aussi Is Ça c'est le verbe avoir maintenant Comment différencier cela La suite va confirmer Donc Je continue d'abord We have On dira We've You have You've They They have Dave Donc pour dire j'ai l'argent je vais simplement dire Have money Au lieu de dire I have money je dirais simplement Have money You've my money Tu as mon argent She's My money Elle a mon argent Mais quand je dis She's fine On comprend que c'est le verbe être Elle va bien Elle est bien Donc c'est un peu ça Utilisez beaucoup plus les short form Alors pour le temps la forme interrogative 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 Alors on dira Evai Es Have you As-tu As-she 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 Alors ça rentre encore ici Ev-we Ev-you Et puis Ev-ve They Ça c'est la question Alors si on veut aller à la forme négative Négative On dira I have not I have not You Have Not C'est un peu ça Alors je peux aussi dire Have not Have not You Have not Is not She's She's not Et ainsi de suite Et Comme Le verbe Eve Est aussi Auxiliaire Donc Have not Est égale à Ev-en Ev-en Et puis As-not Ça va être égale à As-en Donc ici En d'autres termes Je peux aussi dire I Have-en Et ici je dirais She Hasn't Et ici aussi C'est Ev-en Donc Si vous retenez ça Vous comprenez déjà l'anglais Alors je suis en train de Donner ça un peu Comme ça Pour la suite Alors je Je mets ça au passé Pour dire J'avais Past Tense Past Tenses Bon Past Tense Disons comme ça Verbe avoir Ici on va dire I had I had Et c'est partout Comme ça You I She It We You They Partout c'est Had 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 C'est trop facile I had money J'avais De l'argent J'avais de l'argent hier Et les short form Ici je veux dire Had 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 C'est très important De connaître ça Had 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 Même chose, en fait. On lui dit, « I have... »